Les volets du bistrot vont rester fermés aujourd'hui et c'est la première fois en 90 ans. Tous les matins, Marie-Lou les ouvrait dans son bistrot. Elle a commencé à servir ici à 14 ans et jusqu'à quasiment son dernier souffle à 104 ans. Avec sa disparition, ce matin, les villageois sont très émis. Ça me fait un petit peu mal au cœur quand même. Voilà, c'était Marie-Lou. Ça va faire un vide quand même. On a su ça la semaine passée, Marie-Lou, Marie-Lou, 104 ans. La première fois qu'on a rencontré Marie-Lou, c'était pour ses 100 ans. On a beaucoup ri, une petite fête était organisée. L'occasion pour elle de nous montrer qu'elle pouvait encore mettre la jambe sur la table. D'être toujours de bonne humeur, de sortir, de faire un petit peu ce qu'on a envie. C'est ça. Et puis avoir le caractère. À part que je me suis cassé le col du fémur en dansant à 1h du matin, il y a 3 ans. Alors ce matin, beaucoup nous parlent de sa personnalité. La personnalité, c'est qu'elle avait un sacré tempérament, Marie-Lou. J'étais une femme vivante, qu'elle n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait, que ça plaise ou non. En 2021, nous étions retournés la voir pour prendre de ses nouvelles. Et cette fois-ci, elle nous avait donné son secret de jouvence. Et vous n'allez pas être déçus. Je ne bois pas de lé, je ne mange pas de fruits, jamais. Je mange de la mayonnaise, je mange des cornichons, de la moutarde. Et vous buvez un petit coup quand il y faut ? Pas beaucoup, mais je bois tous les jours. Marie-Lou a passé 90 ans à servir dans son bistrot et elle nous a laissé un conseil. Il n'y a rien qui ne s'arrange pas. En bien ou en mal, ça s'arrange toujours. La vie est trop courte pour se faire des soucis. Au revoir Marie-Lou. Sous-titrage ST' 501